bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo alors c'est pas totalement une vidéo c'est un podcast audio car il est un peu tard il est environ minuit et j'ai toujours pas commencé ma vidéo du jour donc ça va être un podcast audio donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi partir en programme visa vacances travail alors ce podcast audio il pourrait s'appliquer sur la partie australie nouvelle zélande canada je pense que c'est propre à n'importe quel pays ça reste dans tous les cas une aventure la liberté suprême et tout simplement bas ali voyage et travail alors si tu connais pas ce programme visa vacances travail je t'invite fortement à te renseigner il est réservé à l'heure d'aujourd'hui aux 18 30 ans dans certaines destinations et bien sûr 18 35 ans pour le canada ça risque de changer à l'heure où je te parle donc le 25 avril 2018 le programme visa vacances travail et bien sûr réservé aux 18 30 à 18 30 ans en australie et en nouvelle zélande donc c'est la partie où je suis spécialiste alors en 2012 en fait quand je suis parti en sac à dos j'avais aucune idée de ce que c'était j'étais tombé totalement par hasard sur internet sur le fameux programme visa vacances travail ou en fait c'était un visa qui permettait donc et qui permet d'ailleurs toujours de partir bas en vacances et de travailler sur place et ça c'est formidable parce que c'est vrai que quand tu pars comme ça était assez jeune en général et n'a pas forcément 15 mille euros de côté pour partir un an c'est vrai qu'un tour du monde il faut mettre entre 15 et 20 mille euros de côté et souvent la moyenne d'âge de mon audience donc aujourd'hui je vous parle près de 100 mille personnes qui me suis sur mes réseaux c'est de l'ordre de 24 ans à peu près la moyenne après les études c'est la globalité c'est la fin voilà c'est la moyenne peut-être qu'on dada au canada elle est peut-être un peu plus vieille car en fait c'est des gens qui sont qui peuvent pousser jusqu'à 35 ans mais en australie voilà la moyenne des gens qui me contactent sont en moyenne de voilà entre 25 ans et 26 ans en moyenne les allemands sont beaucoup plus jeunes ça vous verrez par constatation si vous partez voyager les allemands sont très jeunes c'est ça qui est très étonnant et c'est ça qui est fabuleux parce qu'en fait tu peux rencontrer avec des des super jeunes mais tu vas te rendre compte qu'ils sont super nature moi j'ai voyagé avec des allemands en 2012 et c'était super intéressant alors le programme visa vacances travail pourquoi tu dois partir c'est le sujet de ce podcast audio donc podcast car en fait il n'y a pas de vidéo je mettrais juste une image dans ces dans cette vidéo bah pour énormément de raisons alors là j'ai pas du tout de notes je te parle totalement feeling ça c'est vraiment le fond de moi qui va qui va te parler aujourd'hui le visa vacances travail c'est vraiment magique parce qu'en fait pour énormément de monde pour ceux qui partent en programme visa vacances travail vous êtes sûrement en fin de cycle vous avez envie de voir autre chose tout simplement suite à une séparation avec ta copine ou ton copain ou tout simplement tu as lâché ton job car t'en pouvais plus ou tout simplement tu es perdu en france tu sais pas quoi faire donc il ya pas mal de gens qui appellent voilà ils sont un peu en galère en france ils savent pas quoi faire de leur peau ou de leur vie c'est normal parce que des fois tu te remets en question et qu'en france tu es rapidement au fond du sac parce que on te met dans une case et que tu n'as pas forcément envie de faire ce job et que c'est pas forcément évident de se relancer alors qu'il ya quand même des formations en france mais voilà il ya quand même beaucoup de chômage et c'est compliqué et le programme visa vacances travail ça permet on va dire de découvrir un petit peu parce que tu fais souvent des boulots un peu atypique alors maintenant je vais te parler mon expérience moi à la base je suis ingénieur informatique spécialisé en programmation alors j'ai fait essentiellement bien sûr du ramassage de fruits le fruit picking donc ça ça peut s'appliquer dans n'importe quel pays l'australie la nouvelle zélande voilà tous les pays comme ça le canada voilà c'est connu pour les cerises donc déjà tu touches à ce genre de boulot alors honnêtement je voulais pas du tout faire carrer en fruit picking mais tu te rends compte que bah c'était limite tu apprends à te connaître car moi j'avais jamais fait de free picking et finalement c'est extrêmement mental et en fait je me suis dépassé mentalement en 2012 et en 2016 lors de mes deux pvt et c'est vrai que c'est fabuleux parce que tu t'es au contact de la nature et tu te rendais moi à la base je suis un mec de la ville au final tu te rends compte que tu peux d'adapter voilà l'adaptation ça c'est la clé de ton voyage c'est la clé de ton programme visa vacances travail si tu arrives à t'adapter dans n'importe quelle condition tu pourras vraiment faire ce que tu veux n'importe où moi aujourd'hui bah je trouve la vie facile parce qu'en fait pendant mes deux ans bah j'ai vécu en van j'ai fait plus de 70 mille kilomètres en océanie donc 65 mille kilomètres en australie de moi 5 5 6 mille kilomètres en nouvelle zélande et l'acadonie je pense avoir fait aussi plusieurs milliers de kilomètres récemment en début d'année pendant ces cinq mois et bon là c'était pas le cas d'un premier mis à vacances travail en l'acadonie car en fait tu peux voyager en toute liberté sans passer par un premier vacances travail lui ça appartient à l'heure où je te parle au dom tom alors le visa vacances travail c'est aussi une source d'inspiration parce que comme je t'ai dit tu vas trouver toucher un petit peu à tout ça se trouve aujourd'hui tu es plombier qu'en fait avec en prenant un petit peu ton recul tu vas te rends compte que le que bah voilà de faire une expérience un peu atypique tu vas te découvrir comme je t'ai dit juste avant il ya des gens peut-être qui s'étaient persuadés que leur dise la destinée enfin leur destinée c'était vraiment travailler dans un bureau en tant que gratte papier alors qu'au final c'est déjà en manuel ou inversement toi donc c'est ça que tu vas pas mais tu ça va vraiment te découvrir moi je dans mon expérience à moi moi je pensais finir dans un bureau toute ma vie au final je me suis je me suis retrouvé entrepreneur à faire mon blog car c'est mon travail un temps plein de conseiller les jeunes qui partent alors bien sûr spécialisé en océanie australie nouvelle zélande et en fait à la base je comptais pas du tout faire ça je comptais travailler dans un bureau de 20 à 18 heures et en fait finalement je suis rendu compte que ça ne correspondait pas alors le risque en fait si tu pars en programme de vacances travail donc tu risques de partir sur du sur du moyen terme on va dire si tu fais tes deux visas en australie au canada tu peux faire deux ans en nouvelle zélande tu peux faire un an et trois mois si tu as fait des free picking alors donc et le risque si tu pars voyager tu vas aussi bah découvrir une certaine liberté toi et ça c'est le risque parce que quand tu es cloisonné en france toi dans un bureau où tu es un peu plus limité qu'à ton retour tu risques de le mal mal le vivre mais bon ça c'est ça c'est le petit bémol de cette expérience mais au fond toi ça va permettre de peut-être de créer de nouvelles idées moi par exemple à la base je voulais pas je suis retourné dans un bureau entre mes deux pvt je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas c'est pour ça que je me suis investi totalement mon projet alors le visa vacances travail ça va te permettre de dépasser totalement tes limites c'est à dire que tu vas te rendre compte que finalement c'est pas du tout le monde des bisounours je pense qu'il ya des gens qui pensent qu'avant de partir ouais on va être à la plage toute la journée etc non 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 tu vas passer quand même pas mal de temps à travailler c'est à dire que c'est quand même le mot clé travail donc je pense que sur une année un bon équipe c'est au moins cinq mois de travail donc bah en général tu gagnes quand même plutôt bien ta vie je te parle de l'australie nouvelle zélande les salaires sont quand même bien au dessus de la france donc tu peux permettre de travailler un petit peu moins et avoir des meilleures ressources ça c'est pas mal et ça a l'air sont quand même beaucoup motivants qu'en france je te le cache pas ça c'est vraiment un vrai plus en termes d'itinéraire tu vas te rendre compte que c'est extrêmement complexe parce que sur un programme visa vacances travail il faut trouver un équilibre on dit bah finalement j'ai un an ça paraît énorme et tu vas te rendre compte rapidement qu'une année ça passe hyper vite pour les personnes qui partent comme ça même si vous partez en nouvelle zélande que c'est un petit pays par exemple tu as énormément de trekking à faire tu as énormément de randonnées tu as énormément de choses à visiter que comme dans tout pays si tu veux faire chose en qualité moi j'ai passé quasiment cinq mois qui est donné récemment tu vas te rendre compte qu'il faut du temps voilà pour visiter alors pour l'australie c'est pareil c'est un pays qui est énorme toi donc tu vas passer énormément de temps à visiter l'australie et du coup bah voilà ça fait pas comme ça donc vaut mieux que tu pars sur du long terme et pour moi j'ai envie de te dire ce que j'ai vraiment appris mon programme visa vacances travail c'est la prise de décision tu vois là bas j'étais juste mis dans une case toi j'ai obtenu mon diplôme j'exécutais ce qu'on me disait et finalement bah voilà alors que quand t'es dans un quand t'es dans un road trip quand tu pars en australie en aventure toi ou au canada ou n'importe où tu dois prendre tout le temps des décisions toi quand t'es en france bah tu as ton ta petite routine tu fais ton petit métro boulot dodo voilà tu te prends pas la tête en fait toi tout est programmé plus ou moins à l'avance toi tu sais quel t-shirt tu vas mettre quelle chemise tu vas mettre la veille souvent qu'est ce que tu vas faire demain au travail c'est plus ou moins tout est tout est écrit alors qu'on programme visa vacances travail tout est ouvert c'est ça que c'est ça qui est intéressant c'est fabuleux toi tu peux vraiment bah totalement être libre de ton destin t'es un peu comme je dis souvent en entre un entrepreneur de ton quotidien toi tu entreprends un itinéraire ou un travail voilà où des actions concrètes et ça c'est pas évident c'est même pas c'est loin d'être facile parce que il ya des moments où il faut prendre des décisions qui sont impactantes est ce que j'ai à droite est ce que je vais à gauche est ce que je veux non est ce que je veux au sud est ce que je vais sur cette île est ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça parce que ça coûte cher ça va demander beaucoup de temps toi être un équilibre entre le temps et l'argent donc en fait c'est vraiment énormément de décisions tu te rends pas compte parce que là peut-être que tu es en france et que tu n'es pas encore parti ou où tu envisages de partir ou où tu es déjà parti tu es tombé sur cette vidéo ou sur un podcast audio et ça t'intéresse et je pense que tu peux me le confirmer dans commentaire c'est énormément de décisions parce que tu vas te rendre compte que tu auras forcément des coups durs je te le souhaite pas mais il ya forcément des petites galères ça peut être des pannes de véhicules ça peut être des pannes enfin des problèmes de santé ça peut être des jobs qui sont mal payés ou des arnaques donc il faut pas c'est ça qu'il faut pas hésiter à totalement bah voilà changer totalement de stratégie et c'est ça la clé de ton programme visa vacances travail alors moi j'ai fait deux ans en programme visa vacances travail australie malheureusement le pvt de la zone je l'avais activé l'hernière mais j'ai su pas aller car bah c'est comme ça je restais en nouvelle calédonie je pense que ce podcast audio je peux là tu peux l'appliquer dans n'importe quelles conditions donc si tu écoutes ce podcast audio et que tu pars dans un programme de pvt je peux te le confirmer à 500% ta clé ça va être la flexibilité au quotidien c'est à dire que dans ta tête avant de partir tu as été condosé conditionné pendant plus de 20 ans voilà à réfléchir à l'avance à que c'est déjà tout a été écrit toi à l'école tu suis ton itinéraire etc alors qu'en programme visa vacances travail ben tu as plein de choses que l'imprévu en fait c'est la magie qui va s'opérer c'est l'imprévu en même temps c'est compliqué à la fois mais très intéressant car tu sais jamais qui tu vas rencontrer la veille ou ça se trouve demain tu vas rencontrer l'homme de ta vie ou ça se trouve demain tu vas rencontrer un super pote moi grâce à mon blog donc indirectement en programme visa vacances travail j'ai rencontré des gens extraordinaires toi je n'ai pas forcément envie de faire des dédicaces mais des gens qui sont devenus des amis toi et c'est fabuleux parce que tu t'y attends pas quoi n'importe quel moment tu peux rencontrer des gens extraordinaires alors par exemple l'un de mes appels que j'appelle pour les backpackers ben voilà j'ai discuté avec des gens c'est fabuleux quand tu voyages tu vas discuter avec des gens sur les parkings et ça ça c'est pas mal parce que quand tu es en france tu traînes souvent avec les mêmes les mêmes personnes toi et à un moment donné bah tu as envie de voir autre chose et il ya un truc qui est fabuleux si tu pars en programme visa vacances travail c'est à dire tu vas partir sur du moyen terme il ya un truc qui va vraiment t'aider c'est que tu penses quand en fait en france t'es convaincu que tu as certains amis et que en prenant du recul tu vas être énormément déçu de certaines personnes mais tant que tu prends pas du recul avec toi même tu vas tu te connaîtras pas vraiment et tu vas pas savoir qui sont tes vrais amis tu es persuadé ça se trouve que cette personne elle est ton ami alors qu'en fait au final quand tu prends un an de recul et que tu as reçu un sms en un an bah malheureusement par exemple dans mon cas à moi concret j'ai dû couper les ponts avec certaines personnes je pensais vraiment que ce soit des amis alors qu'au final bat a quasiment aucune nouvelle et indirectement par contre des gens qui vont te surprendre parce que voilà tu pensais pas qu'ils allaient prendre des nouvelles au final ils ont pris de tes nouvelles donc c'est aussi l'avantage donc tu vas aussi découvrir qu'ils sont malheureusement j'ai envie de te dire tes vrais amis tant que tu n'es pas parti tu es persuadé que ça se trouve celui c'est un super pote parce que tu vois régulièrement à tes soirées alors qu'au final c'est pas du tout un ami donc toi des fois on a du mal à faire la différence entre c'est un ami ou juste une connaissance parce que on voit souvent c'est ça le problème donc moi ça m'a permis vraiment de faire du tri autour de moi je m'en rendais pas compte toi j'étais persuadé que certaines personnes étaient mes amis alors qu'au final c'était pas du tout alors donc pour toi ça va être un défi mental toi tu vas devoir prouver énormément de choses toi moi quand j'ai cherché du travail lors de mon retour mon premier pvt en 2013 donc je voulais dit je suis parti une année en 2012 bah c'est j'ai bien vendu mon expérience à un employeur et en fait c'est passé directement toi dont j'ai postulé pour une boîte s'appelait infotel du conseil et c'est comme une boîte qui est en bourse un nom qui pèse lourd et le pdg enfin le numéro 2 m'avait dit mais vraiment c'est fabuleux d'avoir fait du free picking alors c'est il faut que tu peux mettre vraiment ton avant ton expérience c'est ça qui est fabuleux toi en fait les gens sont persuadés que si tu pars deux ans voyage ou un an autour du monde ou six mois volontariat au togo j'en sais rien c'est un vrai problème sur ton cv j'ai envie de te dire non 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 faut savoir juste le vendre donc pour l'employeur à la base c'est sûr tu vas partir d'un mois au soleil ou six mois au soleil ou deux ans voilà enfin n'était à la plage alors que c'est pas du tout ça je pense que les gens qui écoutent ce podcast audio ils vont se rendre compte que partir en programmé avec un grand travail c'est pas le monde des bisounours tous les jours t'es pas à la plage tous les jours t'es pas t'es pas mieux des tortues toi t'as aussi beaucoup de temps où tu vas travailler et que voilà t'as aussi des galères à gérer des véhicules qui vont tomber en panne ou voilà c'est c'est compliqué par moment toi mais si t'arrives à bien mettre en avant toi ton expérience c'est un vrai plus et j'ai envie de te dire c'est même une arme toi parce que j'ai envie de te dire que si tu fais partie de ces neuf français sur dix qui suivent bêtement un modèle toi si tu pars tu vas peut-être tu vas te différencier toi alors je sais pas quel est le nombre de personnes qui partent en programmé sa vacances ça va mais il y en a énormément toi sur l'australine va-zélande je crois qu'il y en a de l'ordre de 40 000 toi donc si tu fais partie de ces 40 000 français qui partent rien qu'en programmé sa vacances ça va en océanie pour moi tu te différencies de la masse mais par contre il faut que tu utilises ton expérience à bon escient toi c'est que faut pas juste partir en première vacances travail l'histoire juste de le faire faut vraiment que ça t'apporte une valeur ajoutée par exemple si tu es perdu dans la vie ça va te permettre de savoir vraiment ce que tu as envie de faire moi par exemple j'avais un doute sur l'informatique à propos pendant du recul je me suis rendu compte que l'informatique c'était vraiment mon truc j'aime j'aime l'informatique j'aime faire des montages vidéo c'est mon truc alors peut-être pas la programmation mais j'adore l'outil informatique donc il ya sûrement des tu te poses sûrement des questions par rapport à tout ça est ce que tu es fait pour ça est ce que tu es fait pour ce métier est ce que tu t'as envie de prendre du recul et ça c'est fabuleux parce qu'il n'y a pas mieux que prendre du recul et de partir au niveau du monde pour voir vraiment la réalité savoir vraiment de connaître j'en parle souvent dans mes vidéos j'en ai parlé vraiment de nombreuses reprises mais malheureusement tant que tu fais pas ce genre d'expérience tu restera toujours le nez dans le guidon toi et si tu as le nez dans le guidon bah tu pourras pas vraiment de connaître connaîtra jamais donc pour moi il est fondamental de partir en programme visa vacances travail et vraiment c'est un vrai plus si tu arrives à le mettre en avant sur ton cv honnêtement c'est ça ne peut apporter que qu'un plus sur ton cv par exemple si tu pars en australie en nouvelle zélande tu vas parler anglais donc alors moi je suis pas bilingue j'ai passé voilà quasiment j'ai passé en tout deux ans et demi en océanie sur mes six dernières années je suis loin d'être bilingue bon déjà la nouvelle canine ça n'aide pas mais l'australie nouvelle zélande bon bah c'est ces jeux pays là bon si tu joues le jeu et ben tu peux vraiment totalement monter en compétence en anglais et honnêtement l'anglais ça reste dans quand même beaucoup de domaines très important donc aujourd'hui il ya des programmes visa vacances travail qui sont impliqués dans un plein de domaines toi tu as enfin dans plein de pays pardon tu as le brésil tu as l'argentine tu as le chili qui a été ouvert récemment tu as le japon la corée du sud enfin c'est fabuleux toi tu peux quand même voyager si tu fais bien ton truc tu peux voyager quasiment pendant dix ans en travaillant et en voyageant pour moi c'est un don du ciel toi quand quand je parle de mes parents toi mes parents ils ont voilà ils ont plus de 60 ans passés mais à l'époque ils ne voyageaient pas toi il y avait les avions c'était cher il n'y avait pas ces programmes d'échanges ces systèmes d'erasmus et pour moi ça c'est une vraie richesse et tu gagnes énormément maturité je vais franchement j'ai voyagé avec des allemands deux allemands en 2012 voilà ils avaient 20 ans mais franchement c'était fabuleux comment ils étaient matures enfin tu gagnes énormément maturité et tant que tu fais pas ce genre d'expérience je peux te garantir tu gagneras pas autant en maturité qu'une personne qui est partie en pvt vraiment alors après faut que ton pvt faut que tu en fasses quelque chose de la bonne usage si tu pars un an dans le cas de rester six mois signé pour faire la fête ça concrètement ça sera jamais constructif par contre si tu fais un petit peu comme j'ai fait je pourtant je me considère loin je suis enfin je me considère pas comme le roi du monde loin là je suis totalement réaliste dans ce que je te dis j'ai fait comme voilà plus de 70 mille km en océanie et indirectement j'ai connu des galères toi enfin j'ai eu mon moteur enfin radiateur qui a pris feu à rockhampton en 2012 à espérance rôle radiateur en 2017 balle en tasmanie j'ai eu aussi une galère ça j'en ai parlé dans mes vidéos que le jour j'ai perdu 2000 dollars voilà j'y avais mon comment dire tu avais la partie bas la boîte de vitesse qui a lâché donc voilà c'est une galère t'as pas de réseau tant tasmanie tu connais personnes qu'est comment faire toi et indirectement tu apprends vraiment la vraie vie toutes les difficultés que tu as pas connu en france là tu les connais tu les connais à l'étranger alors il y a des gens qui partent très jeune de leur de leur foyer en france et qui seront qui ont maturité rapidement c'est sûr tu gâte un vrai plus par rapport à tous ces gens comme moi qui sont restés chez leurs parents tard et qui s'en rendu compte moi j'ai commencé à découvrir la verrie à 26 ans toi j'ai pris mon envol je suis partout du monde et indirectement je pense avoir gagné autant maturité en maturité en deux ans et demi que qu'en 25 ans à la maison toi parce que tu apprends tout à tu dois apprendre à cuisiner un minimum à prendre des décisions à comprendre comment fonctionnaval niveau mécanique ça c'est fort moi je trouve ça vraiment passionnant la mécanique toi ben voilà savoir te vendre en anglais comprendre une fiche de salaire déclarer tes taxes comprendre le système de retraite tous ces trucs là je me connaissais pas en france donc c'est ça qui est fabuleux l'énorme avantage d'un programme vis-à-vis à vacances travail c'est que c'est valable enfin c'est valide entre une année et deux années et ça c'est un vrai plus parce que quand tu pars voyager dans un pays bah si tu es dans le monde du travail tu auras cinq semaines de vacances par an comment tu veux par exemple visiter l'Australie ou la Nouvelle-Zélande en quelques semaines c'est pas possible toi l'Australie par exemple c'est grand comme 14 fois la France le Canada c'est un pays qui est énorme le Brésil c'est énorme tous ces pays là ils ont droit au programme vis-à-vis à vacances travail et franchement ça c'est un vrai plus toi parce que tu peux vraiment prendre le temps de visiter donc comme j'ai dit un bon équilibre sur un an de vacances un an de PVT je pense qu'un bon équilibre ça va être environ voilà cinq mois de travail pour sept mois de visite et bien en sept mois si tu t'organises bien que tu t'achètes un van comme moi j'ai fait pendant mes deux PVT j'ai fait plus de 19 mois de van et bien franchement enfin voilà en tout exactement 24 mois de van avec la Nouvelle-Zélande tu peux tu te rends compte que bah tu peux tu peux voir comme énormément de choses toi tu tu seras jamais autant aussi libre parce que il faut être réaliste toi je vais te parler très concrètement à 18 ans tu as ton bac à 25 ans tu finis tes études et si tu rencontres une copine j'ai envie de te dire voilà quand tu auras au pire 35 40 ans gros max il y a des chances que tu es un gamin et quand tu es un gamin je vais te enfin il faut être réaliste tu as des responsabilités humaines donc tu pourras pas partir autant dans tous les cas alors oui il y a des gens qui partent avec des enfants etc mais c'est quand même compliqué il faut avoir de l'argent donc pour moi la liberté elle est vraiment entre ce stage là toi entre ta fin et tes études et où tu commences à vraiment t'installer toi donc moi je suis entre les deux on va dire aujourd'hui toi j'ai j'ai fait mes programmes vis-à-vac en travail j'ai 33 ans moi j'ai la chance d'être entrepreneur donc je peux voyager un petit peu en totale liberté toi voilà là je m'installe à voilà que je suis actuellement à paris mais je vais partir bientôt ce qu'il n'en cas je vais partir aussi bientôt aux philippines je vais partir en indonésie aussi prochainement j'ai pas mal de d'itinéraires qui m'attendent toi de destination ça va être je vais aller au bahamas aussi bientôt voilà j'ai beaucoup d'itinéraires qui m'attendent toi j'ai beaucoup de chemin à parcourir toi beaucoup de terre où j'aimerais beaucoup en australie pour visite pour découvrir encore certaines régions j'ai pas fait comme les qui bien kimberley qui est la partie la plus spectaculaire d'australie si tu as darwin donc c'est ça qui est fabuleux toi tu peux totalement bah t'évader toi tu n'auras jamais autant de liberté que si tu pars en programme visa vacances travail tu sais pourquoi parce que tu n'as pas de responsabilité ta seule responsabilité toi c'est de payer bah de savoir t'assurer au niveau bah de la nourriture toi pas payer ta nourriture payer ton essence payer la maintenance de ton véhicule payer éventuellement ton loyer mais globalement ça reste comme de l'argent de poche toi le jour où par contre a des responsabilités bah tu dois faire une famille vivre c'est un gamin tu dois ça coûte quand même assez cher toi bah c'est aussi passé d'être passionnant toi mais bon c'est un autre stade de ta vie toi donc te mets pas des bâtons dans les roues dans les roues et fais le maintenant et c'est pas demain et c'est ce que c'est mon seul objectif sur ma chaîne youtube j'en parle souvent toi ma chaîne mon objectif sur youtube c'est vraiment d'influencer les gens dans le bon sens dire vous pouvez vous devez franchir le cap maintenant si tu hésites tout le monde ne doit pas le faire tout le monde n'est pas destiné à voyager il y a des gens qui sont très bien comme ça et tant mieux pour eux mais il ya énormément de gens qui me suivent sur youtube ou sur mes différents réseaux sociaux bah qui suit qu'on qui suit mes valeurs ton mes valeurs c'est quoi c'est dommage de pas le faire alors tu peux le faire et que c'est bien c'est toujours intéressant de découvrir une nouvelle culture toi si tu restes bêtement en france tu vas pas découvrir une nouvelle culture culinaire culture au niveau du peuple toi récemment j'ai fait la calédonie enfin c'était fabuleux toi enfin voilà c'est passionnant toi de découvrir autre chose après c'est pas une finalité en finalité en soi si toi ton truc c'est pas voyager bah écoute le fais pas mais en même temps tu n'auras pas cliqué sur cette vidéo j'oblige personne à le faire mais j'ai envie de te dire si tu as envie de le faire bah c'est dommage de le repousser alors que tu as toutes tes armes si tu as l'âge requis tu as l'argent honnêtement il n'y a pas besoin de partir avec des milliers de cent pour un programme visa vacances travail un pvt il faut que tu mettes de l'or de minimum 3000 euros de côté une fois que tu as payé ton visa voilà qui coûte quelques centaines d'euros ton assurance qui coûte 400 euros d'ailleurs au passage si tu souhaites me soutenir n'hésite pas à prendre en assurance en cliquant sur le lien juste en bas de la vidéo donc c'est une assurance qui peut s'appliquer dans n'importe quel pays donc voilà tu m'auras soutenu et moi je et ça c'est vraiment cool de ta part toi tu as juste à cliquer en bas et bénéficie de 5% de réduction ça c'était là voilà ma petite pub au passage et voilà et donc après d'à quoi baton billet d'avion donc tu peux rendre tu peux partir en allée simple ou un système de billets open toi donc les billets open c'est un système de billets à retour et honnêtement ça c'est très pratique tu peux voilà tu peux échanger ton billet pendant un an donc voilà et bas sur place bataçon vu que tu vas travailler rapidement bah ça va être ça va être tu vas pas toucher à tes économies toi pendant mes deux expériences en australie moi j'ai pas touché à mes économies toi j'ai juste au départ parce que j'ai acheté deux fois de van donc forcément j'ai dû investir au départ mais au bout de voilà très rapidement j'étais je vivais une économie économie australienne donc je ne vivais pas mais je dépensais je touchais pas mon compte français ce qu'il y avait sur mes comptes français c'était juste mes dépenses que j'avais en france alors à l'époque c'était ma ligne téléphonique que j'avais conservé toi la conservation de ligne et des petites factures toi comme éventuellement des impôts des petites des petites factures mais voilà t'as plus de frais toi parce que le vrai problème qui se passe c'est que quand tu quand tu vis en france donc c'est très bien toi mais quand tu dois payer un loyer des factures etc ben tenter à ton compte tu mets pas énormément de côté toi alors que si tu pars en programme visa vacances travail tu vis en van indirectement t'as pas énormément de dépenses toi tu es totalement libre toi tu es tu vas juste éventuellement payer un peu d'essence un peu de maintenance de ton véhicule mais tu auras toujours moins de frais que si tu vis en appartement en france et tu dois payer ben toutes ces factures voilà comme quelqu'un qui est installé normalement toi par exemple moi je suis installé aujourd'hui à bordeaux ben t'as des factures tu dois forcément payer des factures toi tu payes des petites factures enfin des petits trucs toi enfin c'est normal toi c'est la base toi donc vraiment le programme visa vacances travail franchement c'est pour moi c'est génial toi enfin j'ai envie de te dire en tant que français bah c'est fabuleux on a on a accès à ça on a la chance d'être français s'il n'y avait pas le programme visa vacances travail ben on serait un petit peu on serait roulé dans la farine on pourrait pas autant voyager alors oui tu peux faire les détours du monde il faut que tu mettes en général 15 à 20 millions de côté alors oui tu peux travailler dans les domtons mais bon c'est pareil les domtons les îles c'est assez limite je l'ai vu en calédonie j'ai discuté avec pas mal de locaux bah du travail en calédonie il n'y en a pas énormément toi priorité aux locaux et c'est totalement normal respect bien sûr aux locaux voilà alors que s'il ya des programmes visa vacances travail dans les autres pays c'est qu'ils ont besoin de main d'oeuvre toi un pays comme l'australie la nouvelle zélande le canada c'est des pays ils ont besoin de main d'oeuvre toi besoin d'un d'oeuvre qualifié ou non qualifié par exemple l'australie tu peux travailler dans les mines si tu as des compétences spécifiques dans la plomberie dans la quidon entend car leur en tant que en tant qu'électricien dans le domaine de l'informatique et ça ça peut s'appliquer dans n'importe quel pays toi tant que tu maîtriser la langue tant que tu as une compétence spécifique tu peux même faire des boulots super intéressant le seul truc faut être réaliste c'est vrai que le programme visa vacances travail souvent c'est destiné à des petits boulots donc si tu veux des boulots un peu plus spécifiques bah là il faut faire tes preuves auprès de l'employeur et lui montrer que tu es là pour rester sur du long terme pour éventuellement basculer sur une résidence permanente mais bon ça ça met du temps tu peux pas non plus basculer comme ça en résident permanent ou devenir te faire naturaliser australien ou néso-élandais mais c'est quelque chose de possible j'ai des exemples très concrets toi où tu pars de rien et tu montes totalement un empire toi donc ça c'est vraiment possible donc franchement c'est le programme visa vacances travail je vois pas enfin c'est dommage de pas le faire toi si tu as toutes tes armes tu as là tu as mis ton argent de côté vraiment va au bout des choses fais le fais le pour toi avant tout toi te fais pas influencer par tes proches toi et j'en suis sûr que si tu annonces ça à tes parents ils vont te dire non mais attends mais qu'est ce que tu fais attends mais tu as moi c'est ce m'a dit toi et c'est normal toi on te protège toi en tente moi j'étais en cdi à paris voilà je gagnais je gagnais de l'ordre de 2300 honnêtes toi donc c'était quand même plutôt bien payé toi pour faire quoi pour quitter ton boulot et partir et vivre dans une camionnette et ramasser des fruits vu comme ça c'est vrai que c'est vulgaire toi tu dis mais attends mec c'est un marginal alors que pas du tout on n'est pas des marginaux toi même si tu es un marginal je te respecte toi mais on n'est pas du tout un marginal enfin des marginaux on est des gens qui ont envie de découvrir une nouvelle culture et voilà vivre le fun toi et c'est vrai que vivre en vannes c'est vraiment vivre en liberté et être en contact de la nature et des locaux donc c'est fabuleux toi après la vie en vannes c'est pas non plus tout beau tour aussi il faut faire attention par exemple en australie tu peux pas dormir n'importe où comme ça il faut faire attention mais bon ça c'est pas ce sujet de la vidéo mais c'est ça restera tu restes totalement libre et honnêtement moi quand je suis rentré en 2012 enfin début 2013 après mes 14 mois de voyage en océanie une année en 2000 en australie de mon nouaise-élande je suis rentré en france et j'étais marqué en fait je me dis putain mais j'avais pris une claque Damien là c'est un truc de fou et c'est pour ça que j'ai envie j'avais envie de continuer mon blog parce que ça m'avait totalement marqué je voulais faire je voulais revivre mon voyage à ma communauté toi j'avais quelques followers c'est pas grave toi ça me faisait rêver de faire de partager ce voyage aux gens parce que j'avais vécu une telle expérience et je pense que ça va être ton cas à toi si tu pars en programme vis-à-vac en travail tu vas te rendre compte que tu vas vivre une expérience de dingue et ça malheureusement les gens donc bah ils pourront pas forcément le comprendre s'ils sont pas trop dans ton délire toi donc c'est pour ça que moi je voulais faire des vidéos parce que les gens ils comprennent pas forcément toi ils vont t'écouter un petit peu mais bon ils vont rapidement revenir dans leur routine et ils s'en foutent enfin voilà ça les intéresse pas trop ils comprennent pas pourquoi tu as fait ça toi mais bon ça c'est voilà chacun son état d'esprit toi mais en tout cas je peux te le garantir et vraiment tu vas voir c'est que si tu pars en pvt tu en vas revenir tu vas revenir quelqu'un de changer totalement toi tu vas gagner énormément maturité mais tu vas surtout prendre la claque de ta vie tu vas dire mais enfin peut-être que tu t'en souviendras quand tu as écouté ce podcast audio il ya il ya j'en sais rien il ya il ya il ya deux ans il ya trois ans ça se trouve ce podcast audio dans dix ans il sera encore là mais tu mets tu vas dire là ouais mais damien je me rappelle il m'avait dit ça dans sa chaîne youtube et c'était énorme j'ai vécu une expérience de dingue vraiment c'est j'ai découvert des choses incroyables toi enfin dans mon expérience à moi j'ai vu par exemple j'ai j'ai chopé fin j'ai sauvé un petit kangourou qui était entre la vie et la mort pendant un mois j'avais un bébé kangourou dans mon van je pourrais te sortir plein d'anecdotes là j'ai même là j'ai aucune liste j'ai aucun papier je te parle comme ça franchement directement j'ai plein plein de mémoires et c'est des souvenirs qui sont fabuleux parce que quand t'es dans ta routine au quotidien tu ne tu ne vis aucun souvenir fabuleux qu'est ce que tu retiens ta journée concrètement alors peut-être que ton travail t'intéresse mais il ya rien de magique toi tu fais toujours les mêmes transports tu vois toujours les mêmes personnes et tu fais plus ou moins plus ou moins toujours les mêmes tâches donc en fait tu as pas vraiment de nouveauté toi ta seule nouveauté toi c'est c'est de c'est de faire bah voilà c'est éventuellement de changer d'émission mais tu n'as pas vraiment de magie alors que quand tu pars en programme de vacances travail en fait chaque jour est différent et c'est pour ça que j'ai voulu être entrepreneur parce que quand entrepreneur et bien tous les jours moi mes journées sont totalement différente et de journée où je passe je fais des montages vidéo de journée où je suis je me mets en mode business man de journée où je réponds aux gens je passe des heures à répondre aux gens par email parce que je reçois aujourd'hui des centaines de messages par semaine toi c'est très compliqué à gérer honnêtement il faudrait gens pas des gens toi enfin voilà donc c'est ça qui est fabuleux c'est qu'en fait chaque jour ne ressemble pas et si pour moi il ya un truc qui va détruire sur du très long terme c'est la routine toi on a beau dire ce qu'on a beau dire voilà je le répète souvent mais la routine pour moi c'est quelque chose de destructif toi parce que tu as l'impression que ça tronche au quotidien et au fur et à mesure et qu'à la fin les gens pourquoi ils font un burnout à ton avis c'est parce qu'en fait ils en peuvent plus de leur vie toi ils ont l'impression de stagner de tourner en rond et la meilleure façon de ne pas tourner en rond c'est justement de pas s'imposer une routine et quand tu perds en pvt tous les jours ne se ressemblent pas tu verras il ya des jours tu vas passer des journées à faire du trek dans la montagne il ya des jours tu vas faire tu vas passer ta journée à la mer tu vas faire j'en sais rien du surf il ya des journées où tu vas ramasser des fruits et même même quand tu ramasses des fruits honnêtement les journées sont très variées parce que tu fais pas jamais les mêmes fruits jamais avec les mêmes personnes jamais dans les mêmes fermes voilà c'est ça qui est fabuleux toi et tu vas vraiment apprendre à te découvrir et c'est ça qui est magique toi et et j'ai envie de te dire il ya pas mal de gens qui n'ont pas confiance en eux et tant qu'ils ne partent pas et ben ils franchissent pas ce cap et une fois que tu as franchi ce cap tu vas dire ah ouais mais finalement j'ai pris vachement confiance en moi toi tu vas tu vas revenir vachement grandi toi tu vas peut-être prendre plus des décisions dans l'entreprise au quotidien toi tu vas pas te laisser faire toi peut-être qu'aujourd'hui tu te laisses faire parce que justement tu as toujours été mis dans une case et toi je voyais récemment une émission qui s'appelle wild sur m6 toi et il y avait une femme toi qui avait 53 ans et en fait apparemment elle était pas du tout respecté toi et enfin dans son quotidien elle était appris comme une merde et voilà en fait elle veut se prouver elle même en fait ton truc ça c'est de prouver à toi même que tu peux le faire moi quand je suis parti en australie il ya personne qui m'a dit damien on part en australie bon j'étais parti avec une copine toi mais sinon au fond de moi les gens ils comprenaient pas vraiment toi en 2012 bon c'était déjà inconnue l'australie mais moins connu que maintenant et les gens ils comprenaient pas mais pourquoi damien tu fais ça toi qu'est ce qu'est ce qui t'arrive pourquoi tu vas pas travailler toi mais quand on m'a remis mon diplôme en 2011 on m'a dit mais damien enfin quand j'ai pris le micro toi pour pour faire un remercier un message de remerciement devant mes camarades les gens ils n'ont pas trop compris pourquoi je partais en australie toi alors que je me suis fait chier pendant trois ans pour obtenir mon bout de papier toi mon diplôme mon diplôme d'ingénieur toi mais bon ça voilà c'est un état d'esprit toi il ya des gens qui vont penser qu'au rendement qu'à l'argent moi je peux te garantir qu'aujourd'hui si j'avais un million d'euros sur mon compte je continuerai à faire mes vidéos à faire mes podcasts à faire ce que je fais aujourd'hui tout parce que ça c'est ça qui me passionne ce qui me passionne c'est pas c'est pas avoir un million d'euros sur mon compte on va on va pas se mentir bien sûr à l'argent ça nous motive bien sûr que ça fait plaisir d'avoir des rentrées d'argent sur mon blog mais c'est pas ce qui me motive en premier toi ce qui me motive en premier justement c'est l'évasion c'est le voyage et c'est surtout ces fameux programmes vis-à-vis qu'on se travaille où j'influence énormément de gens à le faire toi et ça fait plaisir toi d'avoir énormément de commentaires sur ma page facebook ah oui damien grâce à toi j'ai franchi le cap etc donc vraiment merci à tous donc voilà suis ton instinct si toi ton truc c'est vouloir partir en australie partir en pvt fais le toi ne regrette surtout pas et surtout j'ai envie de te dire prends la décision pour toi si t'hésites fais le pour toi dans tous les cas tu vis pour toi avant tout tu as qu'une vie tu n'as pas deuxième vie tu n'as pas deuxième chance bien sûr qu'il ya des religions on te dit qu'on peut te réincarner etc bon ça j'en ai aucune je m'en rends pas compte toi j'ai pas de visibilité ce que je m'y connais pas mais pour moi ça c'est pas vraiment à la réalité toi je suis assez cartésien et indirectement bah t'as qu'une vie toi t'as qu'une vie et là je vais finir ce message toi pour faire une dédicace en fait tu as une copine toi une copine une première une première abonnée sur ma sur ma chaîne youtube toi qui était qui m'a soutenu toi et qui aujourd'hui j'ai appris voilà une mauvaise nouvelle et enfin j'ai appris récemment on va dire une mauvaise nouvelle toi et que voilà je vais pas forcément envie de dire son nom mais elle a vécu enfin voilà c'est une vie je vais être très transparent voilà c'est une vie elle a vécu voilà une très mauvaise nouvelle et que tu dis ah ouais ce genre de mauvaise nouvelle ça t'arrive à cet âge là mais c'est terrible toi parce que tu dis mais à 29 t'as pas mérité ça toi et indirectement on n'a jamais mérité nos problèmes de santé mais elle a vécu son visa vacances travail toi alors bien sûr c'est pas un âge avoir des problèmes de santé mais elle a vécu ce qu'elle avait envie de faire toi et c'est fabuleux toi au moins elle aura pas doré plus tard parce que la vie elle est cruelle toi la vie elle peut t'emporter en n'importe quel moment bon par exemple tu prends le cas de concret de david à davinci là qui est mort bon voilà peut-être qu'il a abusé de la drogue etc mais est-ce que à 28 ans tu penses que c'est vraiment normal de mourir toi bon ça c'est un cas où il ya peut-être eu des overdose j'en sais rien toi mais est ce que tu penses que vraiment à 28 ans t'as mérité de mourir toi il ya plein de gens qui décèdent à cause de problèmes d'accident de voiture voilà des gens qui ont des maladies la vie elle est cruelle apparemment tu peux vu 92 ans pour un homme et 86 ans pour une femme tu penses vraiment que c'est énorme pour moi c'est léger toi moi j'ai déjà 33 ans j'ai fait quasiment un tiers de ma vie toi et au final ben je me rends compte que la vie passe très vite la vie passe apparemment sur sur une vie une vie entière on vit que trente mille jours j'ai appris ça récemment toi trente mille jours mais c'est rien c'est rien je sais pas combien de jours j'ai fait mais j'ai dû faire j'ai dû en faire au moins dix douze mille toi et tu te rends compte que finalement bah il te reste trois tiers de ta vie toi pas deux tiers de ma vie toi j'ai passé mon premier tiers où j'étais en forme mon deuxième tiers c'est mes plus belles années parce que maintenant j'ai de l'argent je peux en profiter et mon troisième tiers bah je serai plus ou moins vieux je pourrais plus en profiter donc en gros il me reste que un tiers de ma vie c'est ça en fait la réalité je suis en train de te prouver qu'il me reste qu'un tiers donc en fait j'ai déjà consommé en gros les deux tiers intérêt pas intéressant enfin le premier tiers c'était à l'école pour moi c'était pas super intéressant bah honnêtement j'ai retenu j'ai retenu exactement 26 ans à l'école mon troisième tiers bah ce sera quand je rentrerai donc pour moi bah ça c'est pas super intéressant donc en gros il me reste qu'un tiers donc là je suis en train de te prouver que voilà la vie est courte elle est vraiment cruelle et passe vraiment très vite encore on vivrait genre mille ans on pourrait se dire que on pourrait sacrifier à l'école tu vas pas sacrifier dans l'entreprise mais aujourd'hui tu peux pas tu peux pas parler de sacrifice et juste pour en venir par rapport à mon à moi toi à ton avis pourquoi j'ai pas envie de créer une entreprise et avoir plein d'employés je pourrais le faire parce que je sais que je peux avoir les armes j'ai le réseau toi parce que j'ai pas envie de me tuer à la tâche toi ça sert à quoi te te défoncer de 9h à 20h alors qu'au final tu peux avoir des revenus corrects en travaillant qu'une demi-journée par jour toi c'est ça en fait ce que j'ai envie de te dire et ben le programme visa vacances travail ça va te permettre quoi ça va te permettre de te rendre compte que finalement ton temps il est très précieux toi qu'en fait finalement bah t'es que t'es rien sur terre toi t'es à l'abri de rien et que le visa vacances travail il va surtout t'apprendre bah à te dire que ton temps il est limité et que plus tu vas et tu vas découvrir on va dire la vérité tu vas commencer à voyager et te dire mais finalement on voyage c'est bien et que et que depuis le départ j'avais j'avais tort toi et que il faut absolument que je fasse un truc pour avoir plus que cinq semaines de vacances par an parce qu'en fait tant que t'as pas goûté par exemple au chocolat tu peux savoir si le chocolat est bon mais quand t'as goûté au chocolat tu rends compte que le chocolat il est super bon bah c'est pas grave c'est pareil pour un programme visa vacances travail toi quand t'as goûté un programme pvt bah moi je connais des gens qui ont qu'ils voyagent maintenant depuis depuis des années toi de enfin voilà depuis depuis six sept ans toi je j'en parle de je vais faire une dédicace à naïs qui en nouvelle zélande elle est partie en depuis 2011 ou 2012 donc ça fait six sept ans qu'elle est partie c'est énorme enfin voilà elle est jamais revenue parce que son truc c'est découverte c'est des bas elle a vraiment adoré la nouvelle zélande mais indirectement tant que tu vas pas voir autre chose tu te rends pas compte si si tu es c'est pareil c'est ce que je viens de te dire juste avant imagine toi ton truc tu étais persuadé que tu as adoré la framboise mais le jour où tu commences à découvrir la fraise peut-être que ton truc c'était la fraise son c'était peut-être la fraise ton parfum préféré toi et ben j'ai envie de te dire fais le c'est super important car en fait ça se trouve tu penses être heureux dans ton actuellement là où tu es toi dans ta routine mais va voir un peu ailleurs ce qui se passe c'est fondamental et tu vas vachement grandir tu vas revenir beaucoup plus grand toi tu vas revenir quelqu'un de changer toi et ça honnêtement moi je l'ai ressenti énormément voilà donc tu as pas besoin d'être riche pour partir en pvt faut vraiment que tu l'acceptes par avec seulement 3000 euros tu peux ça peut être un budget de base alors tu pourras peut-être pas t'acheter un véhicule mais tu peux partir avec 3000 euros tu as énormément de solutions pour une fille tu peux partir en fille au père pour un garçon tu peux faire aussi garçon au père vous travaillez en helpix en travail de volontariat ou au bouffing toi tu sais du travail de volontariat et la meilleure façon de gagner de l'argent c'est déjà de pas en dépenser donc c'est ça qui est fondamental donc voilà donc j'espère que je vous ai vraiment motivé à franchir le cap honnêtement je suis pas bébé au rendement ça changera rien dans mon blog c'est vraiment pour j'ai envie de vous dire j'ai j'essaye de d'influencer les gens et de dire mais voilà et c'est fait le vraiment fait le et c'est mon seul objectif sur youtube soit c'est vraiment de vous influencer dans mon sens et de rien arrêter plus tard moi j'aurais été content en toi enfin à l'époque s'il y avait des mecs j'ai envie de dire comme moi qui font des vidéos et dire qu'ah ouais grâce à ce mec là ben finalement il a peut-être pas totalement tort il faut peut-être que je le fasse et que maintenant c'est pas trop tard donc là je fais une dédicace à joanne qui apparemment face à fait sa demande de pvt et que voilà c'est c'est fabuleux toi enfin il choix que tu as quasiment la trentaine c'est pas grave il est jamais trop tard faut pas l'oublier les amis il n'est jamais trop tard pour faire la progrès la demande du programme usa avant la vacances travail il faut avoir moins de 31 ans lors de votre demande hors cadavac et 35 ans voilà alors je parle en 25 avril 2018 voilà donc voilà si vous avez mis ce podcast audio ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à prendre votre assurance passant par le lien mon lien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à présenter votre expérience à rejoindre les différents réseaux sociaux qui sont en descriptions et en tout cas bah faites le faites le pour vous parce que vous voyagez avant tout pour vous et c'est ça en fait faut jamais l'oublier allez à très bientôt les amis on se retrouve pour une prochaine vidéo à mon au revoir à mon au revoir à mon au revoir 1 1